Ok, bienvenue sur Extreme My French, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va analyser la technique sur le rameur et décortiquer, placement pour placement, et faire vraiment une analyse technique, on va prendre en exemple un champion olympique d'Aviron, Jérémy Azou, médaillé d'or aux Jeux de la Pille de Rio en équipe de deux, deux de couple poids léger, poids léger, c'est-à-dire poids léger, c'est quoi, c'est moins de 60 kg, moins de 70 kg, et ensuite on va prendre côté crossfit, Willy Georges le numéro un français, pour voir les différences, donc on va d'abord décortiquer la technique de Jérémy Azou, vous donner les, on va dire, les bas-bas techniques de l'Aviron, et ensuite regarder la technique de Willy Georges, et voir ce qu'on peut améliorer, donc Willy Georges, même s'il a un niveau de crossfit game, c'est que c'est un très très haut athlète qui est fort au rameur aussi, il a des défauts techniques, et qui peut reprendre Willy Georges, enfin on prend le numéro un français français, parce que déjà c'est un des meilleurs, et que au niveau, du coup les gens par imitation, ils vont faire à peu près le même mouvement, il a les mêmes erreurs techniques, il a les mêmes erreurs techniques que la grande majorité qu'on voit dans les scènes. Des crossfitters, ouais, et on prend Jérémy Azou parce que c'est un virtuose du sport, un des meilleurs, et que évidemment pour ce genre de technique, autant regarder ce que font les meilleurs, et évidemment si on fait cette vidéo, c'est pas pour juste critiquer Willy Georges, non, c'est pour vous montrer qu'on peut progresser sur certains, la logique qu'on veut donner, c'est que vous pouvez progresser en crossfit, vous pouvez progresser en crossfit, sans pour autant, vous pouvez avoir des progrès rapides, en faisant quelques réglages techniques. Donc vas-y, je te laisse, je me... Alors là on va commencer par regarder le mouvement de Jérémy Azou, comme vous parliez tout à l'heure, donc déjà on va commencer à regarder le mouvement dans son ensemble, là on a mis en image par image, ça aurait été peut-être aussi intéressant de voir la vidéo, à vitesse réelle, mais bon, tu pourras peut-être le rajouter, je ne le rajouter pas, au montage, une petite image de Psygo. Donc d'abord on regarde la vitesse réelle, et on va voir que lui, son mouvement, déjà il y a un rythme qui est vraiment imposé, au niveau de l'arrière de son mouvement, on y reviendra par la suite, à cette partie-là du mouvement, qui est une des plus importantes. Donc on peut voir là, au niveau du placement, direct sur la première image de la vidéo, que là, au niveau de la... au niveau de la... au niveau du manche, il va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Pour ça, au niveau des épaules, il va les envoyer en avant, là on peut voir que ses tibias, ils sont à 90 degrés par rapport au sol, et qu'il a les épaules en avant des hanches. Donc le repère, là, tu prends les hanches... Le repère, c'est... Tu gardes bien à 90, et épaules en avant des hanches, et bras tendus, bien évidemment. Ça c'est la position... Ça c'est la position avant. C'est la position de base avant. Là, après, il va... Donc là, on va voir, il pousse sur ses jambes, et là, c'est ce qu'on appelle la position d'aviron suspendu. Ok, bon. C'est-à-dire que, regardez... Si le mouvement, qu'avec... Quand on va quelques... Quand on va quelques images en arrière, regardez, au niveau de la coulisse, donc là où il a les fesses, ou là où il a ses fesses, et là où il y a le manche, quelques images après, on se rend compte que la distance entre les deux, entre la coulisse et le manche... Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est exactement la même, bon, à quelques centimètres près, on est d'accord, parce que, forcément, il va... Du coup, le mouvement, il a été initié uniquement avec une extension du genou, et une petite flexion planterne aussi. Voilà, c'est ça. Au niveau de la chute. Là, c'est dommage, on ne voit pas sa cheville. Ouais, parce qu'il y a l'écran qui cache. Il y a l'écran qui cache, mais quand il rame, il n'y a pas le pied totalement en contact avec le pad. C'est-à-dire que sur la position avant, il va... Là, il y a votre pad, là, votre pied est là, et sur la position avant, il va venir sur la planche de pied. Vraiment sur la pointe, c'est vraiment le milieu en haut ? En tout cas, c'est milieu avant du pied, mais en haut du point de pied... Donc, on a le talent qui se décolle. Voilà, on a le talent qui se décolle un petit peu. Pas comme dans les formations Concept 2, où ils préconisent de rester pied à plat. Parce que si on va aller en amplitude complète, et avoir le petit B à 4h10 par rapport au sol, c'est impossible. Donc, ouais. Sauf s'il avait une très très bonne flexion dorsale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et lui, les champions olympiques, il le fait quand même. Ouais. Après, certes, c'est pas un argument, puisque les champions olympiques, il le fait, il faut le faire. Bah, un petit peu, quand même, la performance est un peu plus loin en sport, mais disons que, ouais, le théologique du mouvement, c'est d'avoir la plus grande ambition possible. Voilà. Et s'il faut un peu décoller le talent, ça résiste à quoi. Et vous vous rendrez compte que, au niveau du premier centimètre de poussée, donc, en gros, le temps que vous recolliez vos pieds au pad, donc, là, on va voir que, lui, au niveau du pad, il n'a pas le temps qu'il recolle ses pieds complètement au pad, il va y avoir un petit mouvement de flottement, et ce mouvement de flottement, au niveau de la roue, euh, du rameur, ça va être ce moment où il va rattraper, en fait, le moment, enfin, il va rattraper la roue. C'est comme quand on fait le vélo. C'est-à-dire que la roue qui ralentit ? La roue ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Et lui, l'objectif, ça va être de reprendre la roue à la même vitesse que lorsqu'il commence à mettre son appui. Donc, il va essayer de repartir à la même vitesse que la roue. OK. C'est comme si vous prenez un vélo, tac, le vélo, vous n'allez pas accélérer d'un coup en appuyant très fort, tu vois. Le mieux, le plus optimal, en tout cas, c'est d'accélérer au fur et à mesure. C'est là où tu te crames le moins. Et bien, en gros, ça va être le même objectif. Donc, en gros, cette première partie, vous avez le 10 centimètres avec la coulisse, vous n'avez pas poussé, enfin, pratiquement pas poussé. Vous allez juste attraper la tension. Juste attraper la roue. Donc, juste mettre un petit peu de tension dans la roue. Voilà, c'est en gros une mise en tension dans la roue. Donc, en gros, si vous décollez les pieds du pad, quand ils vont se recoller, c'est à partir de là qu'il faudra commencer à envoyer. Vraiment... Là, vous allez rattraper la roue. Et après, quand la roue est rattrapée, vous allez avoir le pied, il est en contact avec le pad. Et après, là, vous pourrez envoyer le fort sur vos jambes. Et cette petite extension de genou, tu disais que ça s'appelait comment tout à l'heure ? En environ de préparer son appui, c'est ça ? Voilà. Mais ça, on y reviendra après. Après, là, il est dans la position suspendue. Ok. Donc, la position suspendue, ça correspond à... Comme c'était suspendu à une barre... Comme une barre de traction, vous êtes suspendu. Sauf que là, vous avez la barre au niveau horizontal et vous essayez de pousser avec vos jambes. Et vous essayez de retrouver cette même sensation. Donc là, on peut voir que le manche ne rattrape pas les genoux dans le mouvement. Et que là, regardez, les épaules, elles restent encore en avant de l'arbre. Ok, donc là, on a... Alors que là, vous voyez, il a poussé au moins 40 cm sur la coulisse. Et les pierres... Enfin, les épaules restent en avant de l'arbre. Il est déjà à la moitié de la coulisse. Il a le buste à 90 degrés. Et les genoux et le manche qui est encore un peu devant les genoux. Bien devant. Bien devant les genoux. Et même les épaules bien devant le bassin. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc là, il va pousser sur ses jambes encore. Et quand il va arriver à ce niveau-là, vous voyez que là, son buste, il commence à l'envoyer à faire une extension de hanche. Ok. Ok. Donc là, il commence à envoyer son buste vers l'arrière. Et elle commence à tirer sur ses bras. Ok. Et là, on a envoyé son buste vers l'arrière. En utilisant la synergie des jambes, ça va être facile, entre guillemets. Et là, en utilisant la synergie avec le dos, hop, les bras, ils vont monter tout seuls. Ok. Tu vois. Et là, on peut voir au niveau de sa position arrière, que là, vous voyez, il tire vraiment plus haut que les pecs. Enfin, au niveau plus haut que le téton. Alors que normalement, il faudrait tirer au niveau de l'insertion du rond noir. Ok. Donc juste sous le sternum. Voilà. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte plus haut pour compenser sa petite taille, entre guillemets. Il fait 1m75 et pour un rameur, c'est pas très grand. Ce qui est pas petit, mais pour un rameur, pour un athlète d'avion, c'est pas très grand. Du coup, il compense. Donc il compense. Et ça, c'est une position que, en crossfit, il faudra éviter. Parce qu'au niveau, en gros, ça revient à faire un curl biceps. Donc, si vous faites 6 minutes, enfin, imaginez, vous avez 54, vous faites 2 minutes de curl biceps. Après, vous avez 50 couleurs. Il est massolable. 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 Lui, ça revient un peu au concept de virtuosité. C'est que lui, il a adapté son mouvement parfaitement à sa morphologie et à ses caractéristiques. Du coup, maintenant, on passe sur la phase de retour. Là, la phase de retour, vous allez voir, tac, lui, il ne va pas faire du tout ce qui est conseillé. Hop là. Vas-y, vas-y. Il ne va pas faire du tout ce qui est conseillé par Concept 2 et même en avion. C'est-à-dire qu'on va d'abord, là, vous regardez, pouvoir venir un peu en arrière. Là, il est dans sa position arrière. Il ne tend pas les bras de suite. Là, normalement, il faudrait tendre les bras, ramener le buste et après fléchir les jambes. Là, il fait tout en même temps. Alors, est-ce qu'il ne fait pas ça ? On est toujours dans le même concept de virtuosité, mais parce que lui, c'est vraiment... Là, vous voyez que lui, il fasse ça ou qu'il fasse sa technique, il arrive dans cette position. Alors qu'un mec qui fait du crossfit, ce n'est pas son sport, il ne va pas arriver à faire... arriver en même temps groupé exactement comme il faut. Tu m'as fait ça aussi pour pouvoir faire plus de tirage par minute aussi ? Certainement. Certainement. Il n'y a pas, oui, oui. Mais après, c'est pas... En crossfit, ce n'est pas optimal, étant donné qu'au niveau du schéma moteur, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout naturel de faire ça. Vaut mieux renvoyer les bras, le buste et après fléchir les jambes. Parce que si on fait ça, il faut une bonne coordination. Même si le crossfit a une bonne coordination, mais il faut du temps pour bosser. Mais on n'a pas le temps de bosser ça. Vous n'avez pas le temps de faire trois fois une heure de rappeur dans la semaine. Lui, il le fait parce que le mouvement, il le connaît par cœur. Donc il peut se permettre de le faire. C'est ça. Sur bateau, il ne le fait pas ? Sur bateau, il ne le fait pas parce que ça rentre pas dans la technique. C'est des mouvements parasites. D'accord. Et du coup, Willy-Georges ? Donc Willy-Georges, tac. On peut attendre là. Deux côtés. Attends, on a vu le profil. Déjà, moi, j'ai vu quelques petites zéras. Je pense que tu as vu le ventre. Ah oui, oui. Donc là, tac. Si on compare là par rapport à Jérémy Azou, ouais. Au niveau de la position, c'est-à-dire avant. Donc là, ce qu'on compare, déjà, il y a les tibes à 90, c'est bien. Donc ça, c'est un bon point. Mais là, vous voyez qu'ici, il peut gratter un corps en amplitude. Sur le buste ? Sur la flexion de hanche. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un peu plus ses épaules vers l'avant. On peut voir là sur la position de Jérémy Azou. Là, la position de Jérémy Azou. Donc là, les épaules vraiment. Là, vraiment, beaucoup plus en avant, tu vois. Alors que là, il a vraiment les épaules au niveau du... Enfin, on peut tracer un trait, genre, ce serait limite à 90. Ah oui, là, il est limite à 90. À 90 par rapport au sol, tu vois. Et Jérémy Azou, quand il est à 90 degrés, c'est quand il a déjà ses genoux, lui, à 90 degrés. Donc déjà, sur ça, il y a une différence. Ouais. Ensuite ? Ensuite, là, vous allez voir, tac, là, déjà son dos, on voit qu'il a commencé à changer l'angulation, tu vois. Donc il a déjà fait une extension de la hanche ? Ouais. Là, il a déjà fait une extension de la hanche, et là, il continue. Et vous voyez que là, son... En gros, ce que je disais au début, tout à l'heure, c'est que le manche a rattrapé la coulisse. Ok. Donc là, en gros, la distance entre la coulisse et le siège... Alors, là, ça... Son manche, il devrait être au niveau de la souris, tu vois. Ok. Donc, en gros, là, le problème, c'est une extension de hanche trop tôt. Voilà. Qui arrive trop tôt, ok. Donc là, tac, et là, vous vous retrouvez avec les épaules en arrière du bassin. Là, tac. D'accord. Alors que Moshe Rémiassoir, à ce moment-là, et puis, il a le buste à 90 degrés. Tac. On prend, hein. Donc, il est à peu près au même niveau. Ouais, on voit clairement la différence. Il a encore les épaules en avant, lui, il a les épaules en arrière. Et ça, ça va intervenir dans le... Enfin, dans le... Ça va être parasite après sur la fenêtre. Ça va être parasite. Donc, là, il pousse sur ses jambes. Hop. Il finit son mouvement. Et il avance le buste pour compenser. Parce qu'il a déjà utilisé son dos. Donc, euh... Déjà, il est... Bon, après, il est très fort, hein. Mais... Euh... Sur le long terme, tirer que avec ses bras, bah, ça va le cramer. Du coup, il compense en remettant son bassin un petit peu vers l'avant. Donc, ça, c'est aussi un mouvement parasite qui peut essayer de... de corriger. Après, au niveau de la phase de retour, là, on peut voir qu'il fait vraiment ce qui est préproponisé par... En Aviron et par Concept2, c'est-à-dire d'abord les bras, le buste et les jambes. On voit qu'il fait un peu tout en même temps, mais bon, après, c'est pas non... Il fait un peu tout en même temps, mais beaucoup moins que Jérémy Azou. Et vu qu'il fait son extension de hanche plus tôt, il... Et là, par exemple, comme il fait son extension de hanche, bah, du coup, on va passer à la partie technique de la vidéo. Donc, attends... Là, il a commencé, tu vois. Là, par le moment, là, c'est son mochil de bret, là. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin de son tirage, il fait un espèce de gros tirage de bras. Et en même temps, du coup, il ramène son buste... Pour compenser ce... Vu qu'à la fin, normalement, il est censé faire son extension de hanche et finir avec les bras, vu que son extension de hanche est déjà faite, il fait un gros tirage de bras pour compenser et quand même finir son coup en manière rapide. Donc, vas-y. Du coup, ça revient à parler de la... d'une notion de technique qu'on se prend en haut.